Si vous êtes des touristes et vous parlez français, cette vidéo informative sera très utile. La plage de Kalignaia est un endroit agréable. On est en été pour se baigner et passer son temps pendant les vacances. Si vous êtes un touriste et que vous allez prendre les ferries pour l'île d'Elbe, arrêtez-vous à la plage de Kalignaia. Votre voyage sera moins stressant et vous atteindrez les portes de Piombino avec moins de stress et plus agréable. Si vous êtes un touriste et que vous rentrez chez vous et que vous venez de l'île d'Elbe, c'est une bonne idée de vous reposer à la plage de Kalignaia. Votre voyage de retour sera plus court et plus agréable. Nature intacte, peu propre et transparente, restaurant proposant de nombreux menus excellents, ainsi que des plats à importer. Parking gratuite. Tous ces éléments sont utiles pour s'atteindre rapidement, pour transformer votre voyage en une journée de vacances supplémentaire. Parking gratuite sur le restaurant de l'hôtel Romito. Il est perché sur la falaise et surplombe la plage de Kalignaia. Le panneau touristique vous indiquera l'entrée du sentier menant à la plage de Kalignaia. Très amusant, un marchand sur l'ancienne voie romaine. Il vous vémenera le long du sentier à Troyes, juste au milieu des maquis méditerranes, jusqu'à la plage de Kalignaia. N'oubliez pas qu'il existe une deuxième entrée pour la plage de Kalignaia. Celle-ci se dirige vers le sud, une fois le pont franqui tourné immédiatement à gauche. Puis une route, une droite et non pavée, vous menera à une carrière abandonnée. Celle-ci se dirige vers le nord, avant de prendre le pont, vous tournez immédiatement à droite. Puis une route, une trottinette et non pavée, vous vous menera à une carrière abandonnée. Il y a un parking gratuit pour votre voiture, puis environ 10 minutes de marcher le long d'une large route poussureuse et non pavée qui vous meneront à la plage de Kalignaia, en passant sous le pont des chemins de fer. Amusez-vous ! Ciao !